Nouveau gouvernement, Lucie Castès se dit prête à construire. Nouveau gouvernement, Lucie Castès se déclare prête à ouvrir la voie vers l'avenir. Au cours des dernières semaines, le nouveau président français a annoncé une multitude de changements au sein de son gouvernement. Dans le cadre de cette réorientation, Lucie Castès, la nouvelle ministre des Affaires sociales, s'est exprimée lors d'une conférence de presse sur la future stratégie politique. Elle a déclaré qu'elle était prête à travailler sur un plan global pour relever les défis sociaux du pays. Dans ses propos, elle a souligné la nécessité d'une collaboration constructive entre les différentes formations politiques. La ministre a ressenti la nécessité, au regard de la situation politique actuelle, de développer un programme ambitieux qui prenne en compte à la fois les besoins des citoyens et les exigences de l'État. Castès a précisé que l'une de ses priorités serait de lutter contre les inégalités sociales. Elle a clarifié que le gouvernement travaillait à trouver des solutions qui incluent toutes les couches de la population. De plus, la ministre a abordé les défis que la pandémie de COVID-19 a posés pour le tissu social du pays. Elle a souligné que la crise avait aggravé les problèmes existants dans le domaine social et qu'il était plus que jamais temps de créer des systèmes plus résilients. Castès a insisté sur la nécessité d'utiliser les leçons tirées de la pandémie pour renforcer les mécanismes de sécurité sociale et promouvoir une société plus juste. Une préoccupation centrale de Castès est l'amélioration de la situation de logement en France. Elle a exprimé qu'il était essentiel de créer un logement suffisant et abordable pour satisfaire les besoins fondamentaux de tous les citoyens. Dans ce contexte, elle a annoncé que de nouvelles initiatives pour promouvoir le logement social seraient mises en place. La ministre a souligné que l'accès à un logement adéquat est un droit humain qui doit être garanti par l'État. De plus, Castès a mis en avant l'importance de l'éducation comme clé pour surmonter les inégalités sociales. Elle a souligné que de bonnes institutions éducatives sont indispensables pour tous les citoyens afin d'atteindre l'égalité des chances. Selon leurs déclarations, le gouvernement prévoit de développer dans les mois à venir des programmes visant à soutenir les familles à faible revenu et à faciliter l'accès à une éducation de qualité. En conclusion, la ministre a également exprimé des mots d'encouragement pour tous les citoyens. Elle a souligné que les nouvelles initiatives et programmes visent à restaurer la confiance des gens dans la politique. Castès est optimiste et croit qu'avec une approche ouverte et collaborative, l'objectif d'une société plus juste peut-être à temps. En résumé, on peut dire que Lucie Castès est en train d'éducation. déterminée à tracer la voie pour l'avenir. Avec son approche clair, pour lutter contre les inégalités sociales et son engagement en faveur d'une meilleure qualité de vie pour tous les Français, elle vise à apporter un changement durable et positif lors du prochain mandat. Auteur Anita Fack, vendredi 23 août 24.